Musique Aujourd'hui, je pars pour une chasse au trésor en Terre Sainte, avec pour tout guide ce rouleau de cuivre. Ce mystérieux grimoire est-il vraiment une liste de cachettes antiques contenant des tonnes d'or et d'argent ? Est-ce le trésor du roi Salomon ? Ou le butin d'un pharaon égyptien ? 160 tonnes ? Des tonnes, oui. D'or et d'argent. Vous imaginez ça ? Pour le découvrir, je suivrai les indications du rouleau jusqu'à une ancienne mine de cuivre. J'explorerai des grottes encore inviolées près de la mer Morte. Et j'utiliserai un puissant radar militaire pour détecter un trésor caché sous les ruines d'une antique forteresse. Personne n'est jamais mort là-dedans, si ? À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Danger, champ de tir. C'est exact. Bienvenue dans la salle des manuscrits de la mer Morte. Découvert en 1947, ces textes sont peut-être les objets les plus importants de l'archéologie biblique. Cet ensemble, de presque 800 manuscrits, a jeté un nouvel éclairage sur les évangiles. Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein, et je suis en Terre Sainte pour étudier de plus près un manuscrit qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le rouleau de cuivre. Parmi tous les trésors retrouvés au Moyen-Orient, c'est un objet unique en son genre. Des archéologues l'ont découvert par hasard en 1952, alors qu'ils recherchaient des parchemins vieux de 2000 ans, les célèbres manuscrits de la mer Morte. Mais ce manuscrit est différent de tous les autres. On n'avait jamais rien retrouvé de pareil. Les autres manuscrits sont écrits sur des papyrus ou du cuir. Mais curieusement, celui-ci est gravé sur une feuille de cuivre, presque pure. Un matériau rare et cher dans l'Antiquité. Personne ne sait pourquoi il a été écrit, ni quand. C'est peut-être pour cela que tant de théories ont fleuri à son sujet. Je vais commencer mon enquête en allant voir le manuscrit lui-même. Il ne se trouve pas en Israël avec les autres manuscrits, mais en Jordanie. En effet, dans les années 50, la Cisjordanie, où a été retrouvé le manuscrit, faisait partie de la Jordanie. Et 50 ans plus tard, le manuscrit est demeuré en territoire jordanien. Je suis à Amman, la capitale de la Jordanie. Le rouleau de cuivre est conservé ici, au musée archéologique de Jordanie. Et je me suis arrangé pour qu'on puisse s'approcher de lui. Aïda Nagawi, la directrice du musée, me mène jusqu'à une vitrine un peu à l'écart. C'est le rouleau de cuivre ? Oui, c'est le rouleau de cuivre. C'est le vrai, oui. Et ça, c'est une copie. Il a été trouvé comme ça ? Oui, on l'a trouvé comme ça et on l'a découpé en morceaux. En 23 morceaux. En 23 morceaux, au total. En 23 morceaux. Pourquoi les archéologues ne l'ont-ils pas simplement déroulé ? Pourquoi l'avoir découpé ? C'est très difficile, c'est ancien et c'est corrodé. C'est difficile. Si on le déroule comme ça, on peut l'endommager. Je suis autorisé à sortir l'une des copies de la vitrine pour mieux l'examiner. Celle-ci reproduit les trois dernières colonnes sur les douze que contenait le rouleau. Le rouleau tout entier mesurait presque 2,50 m de large. C'est vraiment du cuivre. La plupart des experts pensent qu'il a été écrit à la même période que les autres manuscrits de la mer morte, dont on est certain qu'il date de la deuxième moitié du premier siècle. Mais la datation au carbone 14, qui a permis de dater les manuscrits sur papyrus ou sur cuir, ne peut pas être appliquée au cuivre. Vous savez ce que ça dit ? Quelqu'un a traduit l'ensemble ? Oui. Les experts qui l'ont traduit disent que le texte mentionne une description détaillée d'un trésor caché en Palestine. Et en quoi consiste ce trésor ? Ça parle de 63 trésors cachés, d'or et d'argent, équivalent à 160 tonnes d'or et d'argent. Impossible. Vous imaginez ça ? 63 trésors cachés ? En or, oui. 160 tonnes d'or et d'argent sont cachées quelque part ? Quelque part en Palestine. Quelqu'un l'a trouvée ? Non, non, pas encore. Toutes les tentatives ont échoué. C'est toujours là. C'est une liste toute simple, mais indéchiffrable d'une soixantaine de lieux. Dans les ruines de la vallée d'Ahor, sous les marches qui s'ouvrent à l'est. Descendre de 40 coudées, un coffre d'argent et ses vases. Certains chercheurs ont chiffré la valeur du trésor à plusieurs milliards d'euros. Les quantités d'or et d'argent mentionnées sont si grandes que beaucoup d'experts n'y voient que des exagérations légendaires. D'autres encore ont jugé qu'il s'agit d'un simple canular. Mais aujourd'hui, la plupart des archéologues s'accordent à penser que le rouleau est authentique. Même si bien sûr, les lieux indiqués sont restés un mystère. Une chose est sûre, c'est une histoire bien trop intrigante pour ne pas la creuser. Je décide de me lancer dans une enquête afin de déterminer s'il y a vraiment un trésor enfoui quelque part sous les sables du désert de Judée. Je vais débuter mes recherches là où l'on a découvert le manuscrit il y a 57 ans, près des grottes de Qumran, sur la rive ouest de la mer Morte. Bienvenue à Qumran. C'est ici, dans les grottes de ces falaises, qu'on a découvert les manuscrits de la mer Morte et le rouleau de cuivre. Dans un paysage renommé pour ces pentes abruptes et caillouteuses, il y a des cavernes plus difficiles à atteindre que d'autres. Si quelqu'un voulait cacher une carte au trésor d'une valeur inestimable, il ne pourrait pas trouver d'endroit plus approprié. Alison ? Josh ! Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Bien, merci. Pour me conduire à ces grottes, j'ai enrôlé Alison Scofield, une spécialiste des études bibliques. Elle est convaincue que les trésors existent réellement. Je vais vous emmener à la grotte numéro 3, mais d'abord on va s'arrêter à la 6, ici, à Wadi Qumran. Parfait, on va s'amuser. La grotte numéro 3, où fut découvert le rouleau de cuivre, se trouve un peu plus loin, mais nous allons faire un détour pour voir une autre grotte au passage. En descendant par ici, on comprend mieux les risques pris par les gardiens du secret pour cacher leurs précieux documents. Un peu plus bas, la grotte numéro 6, l'une des 11 grottes qui contenaient des manuscrits. Les grottes sont si difficiles d'accès qu'elles ont réussi à préserver leurs secrets pendant 2000 ans. On est au surplomb ? Après avoir passé le surplomb, il reste une descente de 10 mètres jusqu'à la corniche devant la grotte. On est arrivé ! Et voilà ! Ce sont des bergers bédouins qui trouvèrent les premiers manuscrits. Et comme ils en tirèrent un bon prix, ils se mirent à explorer les grottes des environs dans l'espoir d'en trouver d'autres. C'est énorme cette grotte ? Oui, c'est une des plus grandes. Les manuscrits furent découverts tout près de l'entrée. Alors, après la découverte des manuscrits de la mer morte, il s'est écoulé combien de temps jusqu'à la découverte du rouleau ? Les premiers manuscrits furent découverts en 1947 et il n'a pas fallu longtemps aux archéologues pour comprendre qu'il devait y en avoir d'autres. Ils ont alors lancé des fouilles systématiques et en 1952, ils ont trouvé le rouleau de cuivre dans la grotte 3. C'est celle-là que je veux voir, la grotte numéro 3. Pour y arriver depuis la grotte 6, plus besoin de matériel d'escalade, c'est à quelques pas seulement. La grotte 3 contenait aussi des manuscrits sur papyrus qui figurent parmi les rares manuscrits découverts par des archéologues et non par des bédouins. Donc c'est ici que le rouleau de cuivre a été découvert ? Oui, là où il y avait avant une saillite au fond. C'est loin ? J'espérais pouvoir entrer dans la grotte, mais Alison m'explique que les autorités ont condamné l'accès afin de protéger les chauves-souris. D'accord, c'est un truc écolo ? Oui. Ne perturbons pas les chauves-souris. Bon, c'est pas très profond, je vois à peu près où les choses devaient se trouver. Oui. Donc vers le fond de cette grotte, une chose m'intrigue. Puisque le rouleau de cuivre n'a pas été récupéré par son auteur, le trésor n'a pas dû l'être non plus. On dirait qu'il y a un double mystère ici. Un, les écrits sont sûrs de cuivre, pourquoi ? Et deuxièmement, le texte est tellement inhabituel comparé aux autres manuscrits de la Mère Morte. C'est vrai, le rouleau de cuivre est plutôt un fichier d'archives. C'est écrit, c'est très ennuyeux. Mais c'est une carte au trésor, ça peut pas être ennuyeux ça. Bon, ce n'est pas ennuyeux pour moi, mais la façon dont c'est écrit, c'est pas « il était une fois », c'est rédigé comme un fichier de comptable. C'est de loin le plus mystérieux de tous les manuscrits découverts ici. C'était un coup de chance. Dans un instant, je vais graver mon propre rouleau de cuivre et je vais essayer de déchiffrer le code secret d'une antique carte au trésor. Je suis sur la piste du plus prodigieux et du plus mystérieux des trésors antiques. Ce rouleau de cuivre indique-t-il vraiment l'emplacement d'un trésor d'or et d'argent ? Et si c'est le cas, est-il toujours enfoui dans les sables du désert de Judée 2000 ans plus tard ? C'est plutôt difficile à croire. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le temps d'examiner soigneusement le support lui-même. Pour étudier sa composition, je retourne à Jérusalem, dans le souk de la vieille ville. J'ai rendez-vous avec un spécialiste des métaux antiques qui connaît parfaitement les techniques utilisées pour fabriquer ce genre de rouleau. Robert Feather est écrivain et expert en métallurgie antique. Ses compétences l'ont mené par des chemins de traverse à s'intéresser au texte du rouleau. Maintenant, il me faut des outils. Sous la surveillance de Robert, je vais moi-même essayer de graver des signes sur une feuille de cuivre. Je travaille sur celui-là. C'est du beau boulot. Et en tant que spécialiste des métaux, vous avez étudié la fabrication du rouleau de cuivre pour comprendre sa signification ? Quand j'ai appris qu'un des manuscrits de la mer morte était gravé sur une feuille de cuivre pratiquement pure, ça alertait mes curiosités. Je n'arrivais pas à comprendre. Mes antennes métallurgiques ont commencé à frétiller. La gravure sur métal était courante au premier siècle de notre ère. Mais on gravait normalement sur du bronze, un alliage de cuivre et des teints plus durs que le cuivre. En fait, à l'époque, cela faisait plus de 1000 ans que le cuivre pur n'était plus utilisé comme support d'écriture. Mais d'après Robert, le cuivre pur aurait justement été choisi pour sa flexibilité. Une fois le texte gravé, il fallait enrouler la feuille de cuivre. C'était difficile ? C'est justement pour ça qu'il faut que ce soit un cuivre très très pur. S'il contient plus de 0,4 ou 0,5% d'étain, on ne peut plus l'enrouler. Essayez d'enrouler celui-là. Ça se plie très facilement. Maintenant que je sais pourquoi ils choisirent le cuivre, il ne me reste plus qu'à essayer de le graver, comme ils le firent il y a 2000 ans. Les mêmes outils, aussi semblables que possible. Des poinçons d'acier. Je vais vous donner la version transcrite du rouleau de cuivre pour que vous puissiez copier une lettre. Dans la grotte. C'est bien, c'est bien, c'est excellent. C'est excellent ! Vous auriez pu être scribe. Je l'étais peut-être dans une autre vie, on ne sait jamais. Deux lignes horizontales maintenant, pour compléter la lettre. Il n'est pas si facile de former parfaitement les lettres. Vous voyez, ça a l'air un peu plus long en bas. Vous avez raison. Une seule erreur de frappe, un signe plus long ou une ligne trop courte et le sens du texte change du tout au tout. Le manuscrit contient beaucoup d'erreurs de ce genre, compliquant singulièrement la tâche des chercheurs qui ont tenté de déchiffrer le texte. Pour en savoir plus sur ce que dit réellement le rouleau, je vais m'entretenir avec un chercheur qui a étudié le texte en détail. Je suis à Jérusalem pour rencontrer le professeur Kyle MacArthur de l'université John Hopkins, spécialiste des écritures anciennes. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Cela fait plus de 20 ans qu'il étudie le rouleau de cuivre et il pense que les erreurs du texte trahissent les intentions réelles des auteurs. Ce sont des erreurs que les scribes ne font pas habituellement. Quel genre d'erreur ? Il a mal orthographié des mots. Il a écrit un mot que l'on comprend, mais il a écrit la mauvaise lettre finale de ce mot. Ce n'est pas le genre de faute que fait une personne qui sait lire cette langue. C'est comme si vous et moi devions copier quelque chose, qu'on comprenait le français, mais qu'on ne savait pas le lire. Et si on voyait un cul mal formé et qu'on pensait que ce devait être un O, si on parlait français, on n'écrirait jamais un O à la place d'un cul, parce que le mot n'aurait pas de sens écrit comme ça. Mais si vous étiez illettré, vous pourriez faire ce genre d'erreur. Et c'est ce que fait le graveur. Il fait de temps en temps des erreurs en gravant des lettres qui clairement ne sont pas les bonnes. Kyle a identifié 30 erreurs de ce type dans le texte. D'après lui, le graveur s'est peu à peu habitué à écrire des lettres qu'il ne comprenait pas. Et il a commencé à les mélanger. Par exemple, ici, le graveur a écrit la lettre « none », alors qu'il aurait dû écrire la lettre « ray » pour former le mot « aphore », « creusé ». Je crois que c'était un fondeur de cuivre, mais je pense qu'il était probablement illettré. Si quelqu'un avait cette liste, qui était très importante, pourquoi est-ce qu'il la confierait à un graveur illettré incapable de la copier correctement ? Justement parce qu'il était illettré. Parce qu'on ne voulait pas qu'il sache ce qu'il écrivait. En d'autres termes, c'était des biens dissimulés, c'était un secret. Effectivement, c'est logique. On ne veut pas qu'il lise le texte et qu'il se dise « je ne veux pas faire une copie, je vais tout simplement aller déterrer le trésor ». Tout à fait. La théorie de Kyle, c'est que quelqu'un a établi sur un papyrus ou sur du cuir une liste de trésors et leur cachette. Ensuite, il a engagé un artisan illettré pour copier le texte sur une feuille de cuivre, un matériau fiable, assuré de durer longtemps. Mais qui a écrit le premier document ? Le rouleau n'en dit rien, mais on peut le deviner. À l'époque de la rédaction de ce document, qui aurait disposé d'une telle richesse ? À l'époque, il y avait une seule institution en judaïe qui pouvait avoir accumulé autant d'argent, et c'est le temple de Jérusalem. On dirait que toutes les routes convergent ici, au mont du temple. C'est sans doute le site le plus sacré au monde. Les juifs, les chrétiens, les musulmans considèrent l'endroit comme un lieu saint. Il a été le théâtre des événements les plus importants survenus en Terre Sainte. C'est ici que le roi Salomon avait bâti un temple grandiose pour accueillir l'Arche d'Alliance. Ce premier temple fut détruit au VIe siècle avant notre ère par des envahisseurs venus de Babylone, et l'Arche disparut. 500 ans plus tard, Hérode le Grand fit reconstruire l'ancien temple à qui il redonna toute sa splendeur. Kyle pense que le second temple possédait les richesses fabuleuses décrites dans le rouleau de cuivre. Le temple ne dura qu'une centaine d'années avant d'être pillé et rasé par les Romains, en l'an 70. Mais certains de ses trésors avaient-ils été mis en sécurité avant l'attaque des Romains ? Je retrouve Alison Schofield sur une colline qui surplombe le Dôme du Rocher. C'est le plus ancien sanctuaire musulman et il a été construit sur les ruines du temple au VIIe siècle. Le second temple avait une importance capitale à l'époque. Ce n'était pas seulement le cœur de la vie religieuse, mais c'était aussi le centre de la vie politique, un peu comme si c'était l'Assemblée nationale du pays. Mais il abritait aussi l'activité judiciaire, comme s'il y avait la Cour suprême. Et comme c'était aussi le centre de la vie économique, il abritait le département des finances. Il paraît logique que c'était la seule institution qui pouvait disposer d'autant de richesses qu'en décrit le rouleau de cuivre. On sait où se serait trouvé le trésor sur le mont du temple ? Vous voyez ces arches-là ? Là où sont les arches, c'était l'entrée de la porte dorée. On entrait directement dans le sein des saints. C'est là que le trésor devait être gardé. Admettons que le trésor était là. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait déplacé ? Pour comprendre ça, il faut connaître l'histoire. Les Romains contrôlaient totalement le pays depuis 120 ans. Et en 1966, les Juifs se révoltèrent contre l'ordre romain. Bien entendu, c'était un mouvement courageux, mais voué à l'échec, et rapidement les Romains reprirent le dessus. Et le temple fut détruit ? Oui, et puisqu'ils savaient que les Romains arrivaient, ça paraît logique qu'ils aient transporté le trésor hors du temple et qu'ils l'aient caché quelque part. 900 talons reposent au fond de la grande citerne, dans la cour du Péristyle. 42 talons sont étalés sous les marches du Puy-de-Sel. 65 barres d'or sont cachées sur le troisième niveau de la cave de la maison du Vieux Laveur. Si la théorie d'Alison est vraie, quelqu'un a sorti un énorme trésor de la ville et a fait la liste des cachettes. Alison propose de me montrer le chemin que le trésor a peut-être suivi. A l'époque, plusieurs prêtres juifs de différentes sectes avaient accès au temple. Mais l'un des groupes semble plus lié que les autres à l'histoire du rouleau de cuivre. Les Esséniens étaient une secte juive qui vivait en dehors de Jérusalem, à Qumran. La plupart des chercheurs pensent qu'ils sont les auteurs des manuscrits de la Mère Morte. Mais ont-ils aussi caché le trésor du temple ? Alison m'emmène dans une zone à l'abandon, à l'extérieur des murs de la vieille ville. Elle a peut-être la réponse à ma question. Les Romains sont passés ici ? Oui, les restes de colonnes qu'on voit ici viennent des Romains. Grâce à l'occupation romaine, nous avons des références historiques précises pour cet endroit que les Romains avaient baptisé le quartier Essénien. Ici, nous marchons directement au-dessus du mur du second temple. Et voilà ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça qu'on est venus ? Oui, ici c'est la poterne des Esséniens. Où ça ? C'est difficile à voir, mais ces pierres plates, ces deux pierres-là, c'est tout ce qui reste vraiment de la poterne. Et c'est deux larges blocs qui les flanquent de chaque côté. Donc, quand on parle du trésor qui sort du temple, c'est par cette poterne qu'il est sorti, ou bien c'est une supposition ? C'est une possibilité. La poterne ici, c'est un indice que des Esséniens vivaient dans la vieille ville de Jérusalem. Pas seulement à Qumran, mais probablement ici aussi. Si on admet l'idée que ce sont les Esséniens qui ont rédigé les manuscrits de la mer morte, et bien sûr le rouleau de cuivre, ça a établi un lien entre le rouleau et Jérusalem. Alison a apporté des cartes de la ville pour me montrer la route qu'a pu suivre le trésor. Ici, on a la poterne des Esséniens. Et ce serait approximativement ici, comme on peut le voir d'après l'emplacement des murailles. La poterne donne sur une vallée orientée à l'est, vers la colonie Essénienne de Qumran, dans le désert de Judée. Selon cette théorie, les Esséniens auraient emporté cet immense trésor alors que les Romains allaient fondre sur la ville. Dans un instant, je vais voyager dans le désert de Judée à la recherche d'un trésor perdu. Je vais rencontrer un excentrique texan convaincu qu'il va bientôt mettre à jour le trésor. Je suis en Israël, en compagnie d'Alison Schofield, archéologue et spécialiste du rouleau de cuivre. Nous sommes à la recherche des trésors mentionnés sur le fameux rouleau. Danger, champ de tir. Très bien. Chaque trésor présente des risques. C'est vrai. Attention. Nous traversons un camp d'entraînement de l'armée israélienne entre Jérusalem et Qumran. Selon Alison, les trésors énumérés sur le rouleau de cuivre proviennent sans doute du second temple. A l'approche de l'armée romaine qui venait écraser une rébellion juive, les prêtres Esséniens ont peut-être transporté le trésor du temple hors des murs de la ville pour le cacher à proximité de leur campement, dans le désert de Judée. C'est pas très joli, hein ? Oui, c'est plutôt désolé. Les Esséniens vivaient non loin d'ici, à Qumran. Et à l'époque, la vallée avait sans doute le même aspect désolé qu'aujourd'hui. C'est ici. L'importance de la vallée tient au fait qu'elle se situe sur une voie de communication majeure entre Jérusalem et Qumran, palte naturelle pour tout voyageur antique. Nous sommes ici au début d'une large vallée, typique du désert de Judée. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à voir. Du sable, du soleil, et peut-être un trésor de quelques milliards d'euros. Oui, si seulement on pouvait le trouver. Mais par où commencer ? C'est une autre histoire. Donc cette vallée est mentionnée sur le rouleau de cuivre ? C'est ce qui ressemblerait le plus à la vallée d'Arore. C'est le nom de la vallée qui est mentionnée sur la première ligne du rouleau. Regardons ça, j'ai mon rouleau ici. Dans la forteresse qui se trouve dans la vallée d'Arore, 40 coudées sous les marches qui s'ouvrent à l'est, un coffre d'argent et son contenu qui pèse plus de 17 talents. Donc quelque part autour d'ici, si c'est la bonne vallée, mais admettons, il y a une forteresse, des marches vers l'est et un coffre. Par où commencer ? Disons que c'est ici, d'accord ? La chasse au trésor commence ici. Comment on fait pour savoir où il faut creuser ? Le problème, c'est qu'ils ont utilisé des cachettes banales, des presses à huile, des escaliers, des cachettes ordinaires. Il y a une autre possibilité que tout chercheur de trésor doit envisager. Les trésors ont peut-être déjà été exhumés. Après tout, celui qui a caché les trésors avait probablement l'intention de les récupérer, une fois les choses calmées. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui s'est passé. Trouvez un des emplacements indiqués par le rouleau et commencez à creuser. Heureusement, beaucoup de gens se sont lancés dans l'aventure. Et l'un d'entre eux a trouvé quelque chose. Il m'a fixé rendez-vous le lendemain sur le site de ces fouilles, où ils creusent depuis 30 ans. Ce n'est pas très loin de la grotte numéro 3, où le rouleau de cuivre a été découvert. Cet homme s'appelle Vendil Jones. C'est un archéologue amateur et un théologien. Je suis arrivé ici le jeudi 8 juin 1967. Mon intention, en arrivant ici, c'était de trouver les trésors du rouleau de cuivre. J'ai tenu à rencontrer Vendil parce qu'il a une carte maîtresse dans son jeu. C'est le seul homme qui a trouvé quelque chose en suivant les indices fournis par le rouleau de cuivre. Ces indices l'ont mené jusqu'à cette grotte qu'il a commencé à fouiller en 1972. Pour Vendil, les trésors du rouleau de cuivre ne sont pas des pièces de musée. Ce sont des trésors sacrés, qui ont une signification profonde pour les juifs et les chrétiens aujourd'hui. C'est sa mission que de les retrouver. Et là, dans la pente, c'est la grotte de la colonne. Elle a deux entrées qui sont décrites dans le rouleau de cuivre. Oui. Ça, c'est l'ouverture. Mais la caverne s'enfonce jusqu'à 75 mètres. En 1988, après 20 ans de recherche, l'acharnement de Vendil fut récompensé. Son équipe exhuma un objet qui, selon Vendil, est décrit dans le rouleau de cuivre. Nous avons trouvé une fiole d'huile sainte destinée aux onctions, qui date de l'époque de Moïse. La sainte relique qu'il a découverte, ainsi que les autres objets mentionnés sur le rouleau, ne proviennent pas du trésor du temple d'Hérode, qui fut détruit par les Romains en l'an 70. Vendil est convaincu que ces objets sont plus vieux de 500 ans et qu'ils proviennent du temple de Salomon qui contenait les dix commandements, l'arche d'Alliance et le tabernacle. Sa théorie est basée sur ces six lettres qu'il traduit par le mot tabernacle. Je pense que c'est le tabernacle. Pourquoi ? Le tabernacle, parce que c'est ce que ça dit. Khan, Mishkan. Voici le tabernacle. Rabodashishi, sur le troisième niveau. Et tous les objets dorés. Quand vous cherchez le trésor du rouleau de cuivre, en fait, vous cherchez l'arche d'Alliance. Oui. C'est une des choses que je recherche. Donc cette carte au trésor est la plus précieuse jamais écrite. Bien sûr. Bien sûr. Vous imaginez les répercussions que ça aura sur le monde ? Oui. Quand on trouvera le tabernacle ? Et pour vous, ce n'est pas une question de si. Non. C'est quand. Vendil est pratiquement le seul à croire à sa théorie. La plupart des archéologues qui ont examiné la fiole estiment qu'elle est typique de l'époque du second temple. Certes, l'huile contenue dans la fiole est semblable à celle qu'on utilisait pour roindre rois et prêtres lors des cérémonies. Mais il en faudra plus pour que Vendil puisse convaincre la communauté scientifique que sa fiole provient bien du temple de Salomon. C'est ici que nous allons creuser la prochaine fois. On va ouvrir ça, là, sous la pente. Vous pensez que tout le contenu du premier temple, le trésor, tout, tout l'or, c'est ici. Il y a un coffre d'argent qui contient les vêtements du grand prêtre à Aaron. Ça, ça vient aussi de la traduction du rouleau de cuivre ? Oui. Votre traduction est totalement différente de celle que j'ai. Je sais. C'est parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vois, d'accord. Je sais de quoi je parle. Et nous avons découvert ces objets qui valident la description du rouleau de cuivre. Voilà une preuve de plus de la difficulté d'interprétation de l'écriture archaïque du rouleau. Tant que d'autres objets n'auront pas été retrouvés, la question de l'origine du trésor restera posée. Dans un instant, je vais me pencher sur une troisième théorie très différente des deux précédentes. Appelons-la la piste égyptienne. Ce manuscrit antique est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Une carte au trésor indéchiffrable, gravée sur une feuille de cuivre. Je n'ai jamais rien rencontré de pareil dans mes voyages. Et plus on étudie le document, plus on rencontre de questions. Certains pensent que le rouleau établit la liste des trésors du premier temple bâti par Salomon. D'autres croient que ce sont les trésors du second temple, construits par Hérode le Grand. Et je viens d'apprendre l'existence d'une troisième théorie. Je pars à 300 kilomètres au sud de Qumran, vers les anciennes mines de Timna, où je dois retrouver Robert Faeser. En retrouvant le lieu d'extraction du minerai de cuivre, Robert Faeser a développé une théorie surprenante sur l'origine du rouleau. Timna est l'une des plus anciennes mines du monde. On a commencé à extraire ici du minerai de cuivre il y a plus de 6000 ans. Les mineurs suivaient les veines de cuivre et creusaient leur chemin dans la falaise. Comment témoigne ce tunnel ? Il faut ramper. Avancez. Le cuivre fondu n'est jamais pur à 100%. En analysant la proportion d'impureté, les chercheurs peuvent déterminer l'origine du minerai. Voici une petite veine de cuivre dans la roche. Un peu d'eau fait ressortir sa couleur verte. Est-ce que c'est le cuivre qu'on retrouve dans le rouleau de cuivre ? Il y a de bonnes chances. L'analyse chimique du minerai extrait d'ici, une fois qu'il a été fondu, est la suivante. Peu d'étain, un peu d'arsenic, un peu de phosphore, un peu de fer. Alors, ça se rapproche de très près de l'analyse du rouleau lui-même. Mais plus Robert étudiait le rouleau, et plus une question le taraudait. Au premier siècle de notre ère, à l'époque où selon la plupart des archéologues, le rouleau a été gravé, le cuivre pur n'était plus en usage depuis un millier d'années. Et de plus, en l'an 1000 avant notre ère, quand le cuivre était fréquemment utilisé, les mineurs qui extrayaient le minerai à Timna étaient des Égyptiens. Robert m'emmène voir un sanctuaire vieux de 3000 ans près de la mine. Il est dédié à la déesse égyptienne Hathor. C'est ici qu'il va m'expliquer comment les Égyptiens sont liés au mystère du rouleau. Si on commence à observer le texte du rouleau de cuivre, pour moi, il est évident qu'il y a de nombreux signes très forts qui indiquent clairement qu'ils parlent d'une piste égyptienne. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'un trésor israélite, mais d'un trésor égyptien ? Tout à fait. Regardez ici. Le système de numération, c'est une preuve très nette. La plupart des nombres ne sont pas hébreux, mais ils sont écrits avec des chiffres égyptiens. Ça, c'est égyptien ? Ça se lit comment ? 20 et 20 et 2 barres vers le bas pour le 1, soit 42. J'avais remarqué ces symboles avant, mais je ne savais pas qu'ils étaient égyptiens. Je suis curieux de connaître l'explication qu'en donne Robert. Il y a aussi 14 lettres grecques éparpillées à travers le texte. Personne ne sait ce qu'elles font là. C'est amusant parce que quand j'ai copié le texte, je les ai remarquées et je pensais que c'était des erreurs. Ce sont des lettres grecques qui figuraient sur le document original. Si vous prenez les 10 premières lettres grecques et que vous les assemblez, vous obtenez le mot « Enate ». Et moi, je considère que c'est le nom du pharaon égyptien Akhenaton. Akhenaton ? Comme Akhenaton, Nefertiti, XVIIIe dynastie, le roi hérétique monothéiste ? Oui. Et qu'est-ce que ça fait dans un document hébreu ? Excellente question. Je connais un peu l'histoire d'Akhenaton. En 2004, j'ai visité le tombeau de l'un de ses prêtres. Son épouse, la célèbre Nefertiti, portait une couronne très particulière. Akhenaton et Nefertiti bâtirent une nouvelle capitale appelée Akhetathène, connue de nos jours sous le nom d'Amarna. Ils lancèrent une nouvelle religion, en éliminant tous les dieux égyptiens sauf un, Athon, le dieu du soleil. Ce fut la première religion monothéiste attestée de l'histoire, mais elle ne dura pas. Après la mort d'Akhenaton et de Nefertiti, l'ancienne religion polythéiste égyptienne reprit le dessus. Akhenaton fut condamné comme hérétique. Les événements marquants de son règne furent effacés des monuments et ses temples furent détruits. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Esséniens, qui vivaient autour du 1er siècle avant notre ère ou un peu après, auraient un document qui se rapporte à un pharaon mort depuis plus de 1200 ans. En bref, je crois que les Hébreux étaient présents à Amarna, à Akhetaten, la capitale d'Akhenaton, que Joseph était son vizir, le deuxième dans l'ordre hiérarchique. Parce qu'ils partageaient la même vision monothéiste qu'Athénaton pendant la révolution d'Amarna. Le monothéisme, c'est ça. Et c'est ça la clé de l'énigme. Parce que je crois que les Israélites, les Hébreux, sont mis dans la confidence. Ils connaissent l'emplacement des trésors cachés d'Akhetaten. Selon la théorie de Robert Fraser, les trésors du rouleau de cuivre sont donc plus anciens de 1000 ans. Ils remontraient à l'époque d'Akhenaton. Robert pense qu'Akhenaton a dissimulé ces trésors les plus précieux et qu'ils auraient confié le secret de leur emplacement aux prêtres hébreux. Ils auraient gardé l'information pendant 1000 ans avant de faire une copie plus durable sur cuivre en reprenant les anciennes techniques égyptiennes. D'après Robert, quiconque cherche les trésors du rouleau de cuivre en Israël les cherche 600 kilomètres trop au nord. Ils pensent que les cachettes se trouvent toutes autour d'Amarna. La théorie de Robert Fraser qui privilégie la piste égyptienne s'écarte radicalement des théories généralement acceptées par la communauté scientifique. Mais comme les autres interprétations du rouleau, sa théorie n'a peut-être besoin que d'un peu de temps. Dans le désert de Judée, d'autres archéologues se rapprochent peut-être un peu plus des trésors. L'un d'entre eux, le professeur Oren Gutfeld, explore les ruines d'une forteresse qui, d'après lui, est mentionnée plusieurs fois sur le rouleau de cuivre. Bonjour Oren. Bonjour Josh. Ça va ? Bienvenue. Grimpons jusque là-haut. Nous sommes dans la vallée d'Ircania, à quelques kilomètres à peine du site que j'ai exploré avec Alison Schofield. Tout en grimpant vers la forteresse, je demande à Oren si c'est le trésor du rouleau de cuivre qui l'a poussé à fouiller ici. Vous étiez un chercheur de trésors en quête... Non, je suis déjà venu plusieurs fois sur ce site. En espérant trouver quelque chose ? Écoutez, on n'est pas des chasseurs de trésors, on est archéologues. D'accord. Mais si jamais vous trouviez un peu d'or... Bien sûr. Bienvenue à Ircania. Ircania. Le panorama est extraordinaire. C'est ça, la forteresse. Il y a un désaccord parmi les chercheurs. Certains pensent que le rouleau évoque une forteresse, d'autres que le mot signifie simplement des ruines. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être le bon endroit, si comme le pense Oren, le rouleau décrit un trésor venu du second temple. Pourquoi ? Parce que nous avons des témoignages écrits selon lesquels la forteresse était occupée au premier siècle avant notre ère. Et des preuves qu'elle était abandonnée en l'an 70, à l'époque où, selon la plupart des scientifiques, le rouleau a été gravé. Regardez le sol en mosaïque. Il a plus de 2000 ans. Le rouleau décrit au moins trois cachettes à proximité d'une forteresse ou de ruines situées au-dessus d'une vallée appelée Ahor. On veut faire une restauration. De nos jours, aucune vallée ne répond à ce nom. Mais les experts s'accordent à dire que c'est probablement ce que nous appelons la vallée d'Ircania. Ce qu'on voit ici, c'est la vallée d'Ahor. La vallée d'Ircania identifiée comme la vallée d'Ahor mentionnée dans le rouleau de cuivre. Ce sont les seules ruines qui dominent la vallée d'Ahor. Donc, vous dites que quand on lit dans la forteresse ou les ruines de la forteresse qui se trouvent dans la vallée d'Ahor, c'est ici. C'est ici. 40 coudées sous les marches qui s'ouvrent à l'est. Exactement. Et donc, s'il y a... Oui, il y a deux escaliers. Il y a deux escaliers ici ? Juste en dessous du sommet de la montagne. On a découvert un tunnel creusé dans le roc, taillé dans le roc avec des marches qui s'enfoncent exactement sous le sommet de la montagne. Super. C'est tout à fait étonnant. Je peux voir ? Allons-y. Ça fait un moment que je cherche ça. Cette fois, on fait des progrès. Dans un instant, je vais me retrouver un radar à la main à la recherche d'un trésor qui vaut peut-être plus d'un milliard d'euros. Les indices trouvés sur le rouleau de cuivre m'ont conduit jusqu'aux ruines d'Ircania qui datent de 2000 ans. Elles se trouvent à 15 kilomètres à peine à l'est de Jérusalem. Le pénible travail des fouilles vient tout juste de commencer. Certains archéologues croient que cette ancienne forteresse abrite l'une des cachettes où fut enseveli un trésor fabuleux. Il est peut-être encore là, sous la roche et le sable. Oren Gottfeld est archéologue. Il m'emmène voir une zone qu'il fouille patiemment depuis six saisons. Il pense que cet ancien escalier correspond à la description du rouleau de cuivre. Dans les profondeurs de la montagne, il recourt à la technologie la plus récente pour apporter la preuve que sa théorie est la bonne. Voilà l'entrée du tunnel. Il y a 40 ans, les archéologues ont découvert les marches taillées dans ce tunnel. Ils dégagèrent les 20 premiers mètres de sable, puis abandonnèrent l'entreprise. Plus rien ne se passa jusqu'à ce que Oren reprenne le projet en 2000. Tournez vers le nord. Pourquoi il y a du ciment ici ? Pour protéger et empêcher d'éventuelles inondations. Ça pourrait remplir le trou ? Oui, c'est le danger. Si on allait voir à l'intérieur ? Après vous, messieurs. L'équipe a retiré plus de 9000 sacs de sable du tunnel afin de dégager les marches qui s'enfoncent dans la montagne. Ça s'enfonce drôlement profond, c'est pas une plaisanterie. Il faut que vous en soyez conscient, c'est vraiment dangereux là-dedans. Le manque d'air, c'est très sombre, très glissant. Il faut faire attention. Mais personne n'est jamais mort là-dedans, si ? Qui c'est ? C'est arrivé ? Je crois que oui, autrefois. Non, pas la semaine dernière, non. Ah bon, pas la semaine dernière. Allons à l'intérieur. Allons-y. C'est pas facile, hein ? On pourrait croire qu'avec toutes les fois où vous devez faire ça, il y a des marches sur les parpaings. Vers l'avant ? Oui. Non, il n'y a rien. Il y en avait ? Il y a des marches, mais elles sont vraiment loin. C'est vrai, il y a un grand espace. Ah, j'ai trouvé une marche. Ah non, non, erreur. Ça va ? Oui. Et à mon tour de vous regarder faire. C'est ça, c'est de croire que c'est facile. Le manque d'air est réel. Mais un ventilateur et un tuyau d'aluminium réduisent le problème. Un peu bruyant, mais vital. Donc l'escalier était là. Oui, il était là il y a 2000 ans. Alors la première fois que vous êtes descendu, vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être un trésor en bas. C'était tellement palpitant. C'est vraiment extraordinaire, un tunnel vieux de plus de 2000 ans. Les tessons de poterie retrouvés dans le tunnel ont permis de dater les lieux. Ils remontent au premier siècle avant notre ère. Les ouvriers ont volontairement laissé la terre sur les marches afin de les protéger quand ils remontaient les sacs de sable pendant qu'ils dégageaient le tunnel. Le tunnel mesure plus de 100 mètres de long et comporte une bifurcation près de son extrémité. Il s'enfonce en suivant une pente de 56 degrés sous la forteresse. Puis s'interrompt brusquement devant une paroi rocheuse. Nous allons descendre jusqu'à la zone où travaille actuellement Oren juste avant la bifurcation. Ce que je voudrais savoir, c'est si quelqu'un à un moment donné a caché un trésor ici. Oren aimerait bien le savoir lui aussi et c'est là qu'intervient son joujou technologique. Il utilise un radar à pénétration de sol qui lui permet d'estimer l'épaisseur des parois rocheuses. La découverte d'une cavité pourrait révéler la raison d'être de cet escalier et pourquoi pas, la présence d'un trésor. Amit Ronen et Odelia Avivi sont des spécialistes de l'appareil. Et vous détectez n'importe quelle poche d'air ? Exactement. On recharge des vides. Il y a une grande différence entre l'air et la roche. Ça se voit immédiatement. Vous avez trouvé quelque chose dans le plafond ? Lors d'un essai précédent, Amit a repéré une anomalie à quelques mètres au-dessus du plafond du tunnel. Mais on n'a pas trouvé de lien ? Pour l'instant, l'équipe d'Oren n'a trouvé aucun indice de la présence d'une grotte en bas des marches. Mais ils ont découvert deux cavités au-dessus du plafond. La plus grande mesure environ 20 mètres carrés. Vu le type de géologie de la région, ces cavités sont inhabituelles. C'est peut-être l'indice qu'elles ont été creusées par la main de l'homme. Maintenant, Oren et son équipe essaient de trouver un passage entre ces cavités et le tunnel. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un lien entre ce tunnel et le rouleau de cuivre ? Dans la dernière phrase gravée sur le rouleau de cuivre, il est écrit que dans le tunnel, orienté vers le nord, sous les marches, on trouvera une copie en argent du rouleau de cuivre. Le rouleau d'argent est peut-être le trésor le plus important au monde. D'après les indications du rouleau de cuivre, le rouleau d'argent contient la liste de toutes les cachettes des trésors, mais parfaitement détaillées. Si l'on parvenait à le trouver, sa découverte éclipserait celle du rouleau de cuivre. Cela prouverait, sans l'ombre d'un doute, que les trésors sont réels et que le rouleau d'argent mènerait à la découverte d'un trésor inouï. Selon Oren, le rouleau d'argent est caché à l'intérieur de cette forteresse, sous un escalier orienté vers le nord. Et justement, cet escalier est orienté vers le nord. Oren avance centimètre après centimètre. Il explore les parois minutieusement, à la recherche de la moindre cavité. Il pourrait y avoir le rouleau d'argent là-dessous ? Oui, le rouleau d'argent. Il reste beaucoup de travail à faire à la forteresse d'Irkania. Bien des mystères peuvent être résolus avec un radar à pénétration de sol. Pourquoi cet escalier a-t-il été creusé dans le roc ? À quoi conduisait-il ? Personne ne le sait. Mais si Oren trouve à quoi conduisait le tunnel, il trouvera peut-être en même temps un trésor d'une valeur inestimable. Bien entendu, le trésor est peut-être parti depuis longtemps. Il a peut-être été récupéré par les gens qui l'avaient cachés, ou bien il a été trouvé un beau jour par quelqu'un qui a eu la chance de tomber dessus. En 2000 ans, tout est possible. Mais que le trésor provienne du temple de Salomon, ou du palais d'Akhenaton, ou du temple d'Hérode, comme le croient presque tous les archéologues, une chose est sûre. Le rouleux de cuivre n'a pas fini de fasciner. Et la chasse au trésor n'est pas terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada